Musique Mon nom c'est madame Tchoun Ramata Moulou, je suis administratrice de programme au CRDI, Centre de recherche du développement international du Canada, basé en Aérobi au Kenya. En réalité, les violences contre les femmes touchent non seulement les femmes de tout âge, mais surtout les jeunes femmes. Les jeunes filles sont une très grande proportion des victimes de violences. Je pense que la prévention est extrêmement importante et urgente. On doit chercher des moyens pour prévenir et ne pas vraiment envisager de solutions réparatrices qui sont très difficiles. Le mal est déjà fait, le mal est déjà là, mais l'idée c'est de voir comment et c'est l'objet de ce projet de recherche. On n'a pas encore fini la recherche, mais je suis très confiante qu'on aura élaboré ou bien trouvé des stratégies les plus aptes à nous aider à prévenir ces fléaux, surtout basées sur nos valeurs culturelles et morales au niveau du Sénégal. Et quelle idée vous faites de nous ? Nous pensons que la presse est incontournable, non seulement dans une société qui se veut démocratique, la presse est un pilier fondamental, mais également nous pensons que la presse a un rôle transformateur par le biais un peu de... c'est un véhicule de messages qui permet un peu de transformer. Tout n'est pas rose dans nos valeurs, dans nos valeurs culturelles, donc il y a peut-être des changements qu'il faudra apporter. Et nous comptons beaucoup sur la presse parce que la presse a le talent d'exprimer simplement ce que les chercheurs essaient de compliquer un peu, mais également est très proche de la population. Et nous pensons que c'est un rôle extrêmement crucial si on veut des transformations positives dans nos sociétés. C'est important que la presse soit là. Oui, je suis Saloui Diaye et je suis le secrétaire général de l'association des journalistes contre les viols et les abus faits aux femmes et aux filles à JIVA. Alors, quel est votre rôle ? Oui, GES nous a conviés à intégrer ce programme, un programme très important qui se déroule sur un temps parce que déjà nous avions élaboré un plan d'action lors de la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être formés sur la plateforme, une plateforme créée par GES et qui a pour juste une mission d'intégrer tout ce qui est information relative aux violences basées sur les gens. Ces violences-là, GES a voulu qu'une fois un journaliste en ait possession, que ce journaliste-là diffuse l'information à partir de cette plateforme. Donc, on est en train de subir cette formation. Autre chose, c'est qu'après juste cette formation qui va bientôt finir parce que ça va finir vers 12h, nous allons nous lancer sur la validation du plan d'action que nous avions déjà concompté. Un plan d'action qu'on va dérouler dans un temps, avec des actions de terrain, avec des formations à l'intention des journalistes. Même vous, vous êtes concerné parce que vous êtes dans notre cible, les correspondants locaux. Donc, tout ce que nous voulons, c'est en fait de nous mettre debout pour combattre ces phénomènes-là qui sont les violences basées sur les genres, les abus, les viols dont les femmes et les filles sont souvent victimes. C'est des choses qui gagnent du terrain. Nous en avons vraiment. Nous sommes très défâchés. Nous sommes tout de même choqués par ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai discuté avec le président de la JIVA, il s'appelle Moussa Fafal. Nous parlions du récent cas de Touva, par exemple, un vieux Ndiaye qui a violé plusieurs jeunes qui sont âgés de 10 à 11 ans. Alors, des fils et garçons, c'est compliqué. Des gens qui ne font que ça au quotidien. Nous, on ne peut plus comprendre que ces cas-là continuent à exister au Sénégal. Donc, nous, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour quand même essayer à chaque fois d'aller sur le terrain, de sensibiliser, vérifier, voir, essayer de jouer même le rôle de contrôleur de ces actions sociales mal vues par notre société et qui ne fait que gagner du terrain. On déplore ça. Nous déplorons ça jusqu'à la dernière énergie. Et voilà, nous nous déplaçons partout. On a voulu même vous prier. Nous allons profiter de cette occasion pour vous dire que nous avons besoin des correspondants locaux de salut aussi. Il faut nous accompagner dans ces batailles. Parce que partout où nous allons, nous voudrions que les correspondants locaux intègrent notre cercle afin que nous, ensemble, en tant que releur d'information, que nous puissions quand même arriver à rediquer ce phénomène là qui ne fait que gagner du terrain. Alors, papa, tu es chercheur au niveau du groupe, qui est de recherche et 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 de recherche. Alors, qu'est l'importance de cette rencontre ? Bon, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'un projet que nous exécutons maintenant presque depuis deux ans qui travaille sur les questions de violence de manière générale, particulièrement sur les violences basées sur le genre. Et par rapport à cela, nous nous sommes rendus compte qu'il était important, voire inévitable, pour pouvoir travailler sur les questions de violence, de travailler avec les journalistes qui sont chargés de véhiculer l'information sur l'espace public. Parce que, quel que soit nous, par ailleurs, les résultats de recherche qu'on peut avoir, si les journalistes ne s'approprient pas de ces recherches-là et participent à la diffusion de ces recherches, cela ne peut pas avoir l'effet que l'on recherche par rapport au projet. C'est pourquoi nous avons noué un partenariat avec des journalistes. D'abord, pour qu'ils puissent s'approprier les résultats de la recherche, mais aussi dans le cadre de ce projet, il y a ce qu'on appelle une plateforme web SMS où, comme les journalistes sont des zones de terrain, souvent ils sont chargés de remonter l'information pour qu'ils puissent utiliser cette plateforme, remonter toutes les informations sur les cas de violence dont ils auraient connaissance au niveau d'une plateforme sur laquelle tous les Sénégalais auraient assez pour savoir comment se passent les violences sur l'ensemble du territoire. Sous-titrage ST' 501